les gens comptent beaucoup sur toi et aussi sur eagle pour vous diriger par rapport au trajet que kelly a appris ok je les indique du mieux que je peux donc je vais te demander un petit jet d'un t plus survie je pense tu peux prendre un point de volonté si tu veux non là je vais quand même elle compte pas tant que ça qu'il y alors moi qui a pas de volonté c'est le début de la relation il a pas besoin de craquer de poids de volonté parce qu'elle en a craqué c'est clair que visiblement quand elle s'est pris quand elle s'est pris le platin mais elle a pas craqué de poids de volonté tu vois ce qu'elle en a craqué pour faire des messages c'est clair c'est la formation top secret ça elle a des mains en or littéralement c'est j'ai mis la liste heures voilà du coup cas de succès c'est parfait tu les conduis très bien et tu te rappelles aussi qu'il y avait deux trucs super rapide qui lui ont sauté sur la gueule aussi ouais ouais j'en profite pour rappeler à tout le monde que à dire aux gens que apparemment il ya des zombies qui vont qui vont un peu plus vite que les autres là sur les images on en a vu qui ont été très rapides donc faites gaffe quoi ok je vous fais qu'est ce qui personne n'a entre vous conduire c'est les pnj donc bizarrement ça se passe bien moi je regarde à la fenêtre ou peut-être je sais pas si c'est une jeep avec une mitrailleuse au dessus si personne n'y va moi j'irai j'irai au dessus alors il ya pas de soucis tu peux prendre le la mitraillette et effectivement sur la route un peu plus loin tu vas voir des zombies qui sont un peu collés entre les voitures et vous allez être bloqués en fait la moto passe mais pas pas la jupe donc à vous de voir est ce que vous faites vous divisez ou est-ce que vous posez les véhicules vous avancez tous ensemble est-ce qu'on peut comment dire faut imaginer peut-être passé par le côté de la route ou en fait c'est les arbres après tu vois c'est un procès ok d'accord c'est pas genre le désert à côté et on peut boiser un peu de jungle c'est un peu pour vous montrer il ya trois arbres au mexique il faut que ce soit maintenant tu vois je vais essayer du coup la moto c'est tu peux passer tu vois tu vas trouver les chemins mais là s'il ya des jumelles ou un truc comme ça j'aimerais regarder dans la direction pour voir si je l'aperçois en fait déjà si elle est loin si de ce que tu dis shone c'est qu'elle est beaucoup plus loin en fait elle elle a passé ça en moto en fait ok il faut vraiment y aller à pied alors je pense qu'on va pas vraiment le choix que tu dis à la pierre tu peux dégommer la mitraillette donc c'est sur le véhicule aussi tu vois en fait ça dépend de ce que vous donnez des coups de machette des trucs comme ça pas trop bruit soit vous bourrinez puis après une fois que c'est nettoyé vous avancez si elle s'est fait sauter dessus le temps presque d'être ouais après on peut essayer d'attirer leur attention pour les faire venir par ici et faire de groupe genre le groupe en dans le dans la jeep maintient la zone ouais voilà c'est en fait on fait du bruit et les autres ils y vont furtifs et ils essaient de pas se faire voir tout en étant plus discret puisque on tire au calibre lourd à côté quoi on peut faire ça du coup je suppose que si on veut être discret on peut être laisser la moto puis on va continuer à pied moi je me propose de faire partie du groupe qui va ok donc la moto je l'ai fait en rose parce que vous étiez deux dessus on s'envoie parfaitement et la jeep je vais la faire comme ça il n'y a pas de selle tu vois ok ça marche bah du coup dragon lui commence à avancer il n'a pas l'air de vraiment vous attendre il fonce du coup qui reste au véhicule alors moi je vais rester au véhicule et et utiliser la mitrailleuse justement pour couvrir mes camarades et du coup je vais suivre joe avec ma batte de baseball à la main ça marche le médecin sait pas trop celle doit vous suivre ou si au contraire elle attend ici parce qu'elle ne veut pas non plus être blessée parce qu'il y a quelqu'un qui pourra soigner kelly en fait donc elle attend peut-être que je vais nettoyer le passage pour vite vous rejoindre avec la moto après en fait ça peut être une bonne idée ça et du coup rory est resté il va vous couvrir aussi quoi il vous laisse à deux quoi donc vous joe lui va se cacher un peu derrière les arbres je sais pas si tu fais un peu pareil parce qu'il pense que les zombies vont vont foncer comme ça vers le véhicule en fait quand ils vont commencer à tirer je le suis je me dis qu'il vaut mieux qu'on reste tous les deux ensemble en cas de souci on aura peut-être plus de chance alors du coup tu commences à tirer ouais ouais Sean tu voulais rester là je t'ai peut-être pas forcément bien posé la question bah ouais parce qu'en fait j'ai pas étant donné qu'il ya des zombies relativement rapide et que l'athlétisme c'est pas trop mon truc d'accord si joe le fait je le fais pas mais s'il le fait pas je je dis doucement dans la radio ce qu'on fait histoire qu'on se prenne pas une balle parce qu'on a sorti la tête un peu brusquement vous êtes quand même plus à portée du bus c'est à dire qu'il vous voit plus non je veux dire de nos compères qui sont dans la ouais voilà oui d'accord ah non c'est quand même je pense que j'ai pas tenu tu aurais pas tiré dessus mais euh non mais je surveille quand même quoi j'essaye j'essaye d'économiser un peu les balles aussi pour euh mieux vaut prévenir ouais ouais non mais c'est mieux un peu d'une ordination c'est pas mal quand même euh seul le médecin te propose de conjure comme ça c'est un problème elle elle pourra soigner à l'arrière euh euh la kelly et euh rory qui tire très bien il va il va aller il va défoncer les euh les ongles ok donc euh j'ai de furtivité pour toi et dragon pour avancer et euh charles j'avais la mitraillette je pense tu peux rajouter 8 dés on va y aller en bourrin ouais quand même donc c'est qu'on va faire un tir global toi je vais pas te faire un tir par euh 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 du coup Joe c'est pas forcément son fort et discrétion ouais moi non plus attendez en même temps si vous marchez sur des bras dits c'est pas la mort ouais cela dit rajoute euh euh rajoute toi 2 dés ouais c'est ça rajoute toi 2 dés du coup pour la pour la discrétion ok c'est un succès c'est pas terrible pour Joe ok bon vous avancez au moins euh à même rythme et euh il y a des zombies qui sont bloqués dans leur véhicule donc ils vont pas aller vers le comment euh vers la mitraillette mais euh voilà je vous fais pas mais c'est vous tu les écharpie quoi c'est à dire qu'en fait limite le le véhicule là tu l'as déplacé quoi tu vois genre t'as déplacé les véhicules tellement que t'as tiré dedans quoi ouais j'essaye surtout de les de les comment dire de tirer à l'opposé de mes camarades quoi pour éviter qu'ils me perdent euh ça marche qu'ils me prennent une balle quoi mais euh euh est-ce que Kylie a reparlé depuis tout à l'heure ou enfin Kylie non vous avez pas entendu de 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 son de de sa part euh du coup ok vous avez passé en tout cas le le petit euh le petit groupe là euh dans la radio vous entendez majeure qui vous dit écoutez on a reçu un message un peu particulier euh on est en train de voir d'où ça vient a priori c'est pas très très loin il y a apparemment à la radio on a on a entendu des américains qui sont euh qui sont séquestrés euh dans une maison euh je pense que ça peut être euh la maison qu'on avait un peu plus loin quoi ouais ça m'est pas c'est des personnes euh qui étaient euh dans l'humanitaire non merde Kylie dit euh si t'allais faire de l'humanitaire ah ok la situation au niveau du bus c'est comment ? on tient on tient t'entends Kylie ah enfin pas Kylie Shalee t'es qu'il crie et tout euh t'entends les bruits de l'action en fait c'est pour ça que Joe il s'est barré c'est pas pour aller sauver sa pote c'est il est encore dans la radio il est en train de flipper euh du coup vous avez au bout d'un moment vous avez plus en vue euh Joe et Johnny qui sont partis euh euh Sean si tu veux hein tu peux quand même tirer depuis ta fenêtre sur sur des zombies hein tu peux faire un jet aussi euh voilà c'est pas parce que t'as là pas la grosse mitraillette que tu peux pas buter des zombies hein tu n'as peut-être rien à compenser aussi tu vois donc tu fais comme si tu veux tirer n'oublie pas que t'as t'as l'aider en plus de ta de ta mitraillette ou de ton arme simplement je sais pas si t'as coupé ton micro oui en effet la 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 le moment de solitude c'est clair donc euh c'est euh donc weaponry euh les stats de l'arme je crois que j'avais dit 4 c'est ça je sais plus ce que j'ai dit euh ouais c'était plus 4 pour le fusil d'assaut ouais voilà parce que c'est en un tiré hein même si je vous le mets pas tout sur la carte faut imaginer que vous avez quand même des petites vagues qui vont arriver en fait c'est comme s'il y avait un petit embouteillage et que cette zone là n'a pas été nettoyée donc vous en avez quand même quelques-uns qui euh qui euh qui avancent euh ils sont pas rapides c'est des c'est plutôt des des onguillants comme vous avez pu croiser en ville et euh tu nettoies ton côté donc côté euh de ce côté là en fait il y en a aussi un petit peu qui étaient éparpillés dans la forêt qui reviennent mais euh mais ça va pour l'instant vous n'êtes c'est vrai que je fais pas non plus trop de descriptions mais euh vous avez des vagues de zombies qui arrivent avec la mitraillette ça se passe bien et vous avez assez de munitions pour tenir et euh pour le bus ça se passe bien aussi vous entendez que pour l'instant ils sont pas en ils en fait ils tiennent les les vagues ils sont pas en difficulté et euh Ferry a posé les les vérins du du bus en fait ce qui fait que les zombies peuvent pas renverser le bus même s'ils sont énormément en fait ah ok d'accord c'était prévu c'est pas cool pour euh pour tenir un siège quoi et après à la limite il y a qu'à se mettre sur le toit du bus s'il y a plus de munitions et puis les finir à coups de de lance ou truc euh vous avez même peut-être des des systèmes de pub qui sortent enfin voilà c'est prévu quoi ok c'est c'est le bus de Batman voilà euh Johnny est-ce que tu peux faire un petit jet de de perception et euh Sean est-ce que tu peux les guider à la voie du coup où tu avais fait 4 succès euh donc je te refais pas de jet de dés pour les pour les guider parce que tu vois tu vois très bien comment leur dire la route euh t'as même des détails tu sais qu'elle avait vu une voiture de telle couleur à tel moment euh tout ça qu'après elle avait pris la route de gauche donc c'est t'es quand même super précis dans dans le chemin que tu leur donnes ok donc c'est juste à eux après de de bien suivre ce que ce que tu leur dis donc ça va être un jet de je pense euh soit d'intés sur vie soit de perception euh ouais en effet je vois je me souviens je me souviens que j'avais pris euh comme mérite euh la mémoire et l'idée éthique donc euh en plus on a le choix donc euh t'avais même pas besoin de faire un jet enfin pour te souvenir pas de jet mais pour expliquer un jet mais tu tu as fait 4 euh Joe lui il est plus vigilant et il te laisse plus Johnny soit vérifier le chemin en fait lui il est plus vigilant à et à euh ok est-ce que je peux claquer un point de volonté en plus pour ouais clairement ouais j'aurais dû le faire avant même du coup je lance 3D en plus c'était quoi ton jeu d'avant j'ai oublié ? c'était ça déjà ? euh ah merde ah oui bon c'est pas grave ils sont plus formés mais euh mais euh ils reviennent euh ils reviennent sur le sur le bon chemin et je vais voir si vous vous ne faites pas surprendre par des zombies euh forestiers des bûcherons ah putain il y a des jets de passion des ongles sylva tu vois c'est clair euh vous avancez et vous avancez et je sais pas ce zombie il ressemblait fortement à un arbre il avait la même couleur je ne savais pas il était un peu camélon et tac il vous surprend mais genre il arrive et il va pour ta grippe et Johnny quoi donc euh je vous fais son jet il a une attaque entre guillemets d'opportunité tu as combien en défense je pense que tu as 2 ou 3 voilà attends je paumais ma fiche je te dis ça alors euh j'ai 2 en défense d'accord 2 en défense ok il va essayer de t'agripper euh s'il fait un succès il va réussir à t'agripper ce qui fait qu'après ce sera force contre force pour te désagripper sachant que que Joe pourra t'aider aussi à donc il parvient à t'agripper et euh sa prochaine action lui c'est il veut te mordre hein il te il veut du miam du coup je vais faire un petit jeu d'initiative cette fois par contre parce que t'as le t'as l'occasion de jouer avant lui 1 des 10 plus 1 4 non c'est les zombies plus 3 putain le zombie quoi putain le zombie ninja c'est vraiment un rappel le zombie des bois franchement faites gaffe quoi c'est clair le zombie sylvestre je me retire les 2 blessures du scénar précédent oh ouais c'est bon t'es à fait 7 c'est ça ? euh ouais donc il joue avant toi et euh Joe j'ai pas fait parce que c'est vrai que s'il joue avant toi ça peut changer le euh 1 des 10 euh plus euh 6 celui-là ah c'est bon ça on aime bien quand le BNJ il euh c'est clair ok c'est bon en plus vous êtes tous les asiatiques tu vois vous devez vous entraîner c'est ça c'est raciste oui je lui ferai sa comptabilité du coup euh par contre il était avec son arme à feu et il va prendre son tour Joe pour dégainer son arme en fait pour pas tirer euh et en attirer d'autres du coup donc là il prend son tour en fait pour euh pour changer d'arme ah bah après il peut mettre un coup euh un coup de crosse avec son arme aussi directement pour le repousser ouais pourquoi pas ouais il va donner un petit coup de crosse euh pour éviter que tu t'en prennes un bah ok merci Ced avec plaisir ou même un coup de pied il peut garder son arme en main pour mettre un coup de pied tu vois euh un petit coup de... ah c'est vrai que je t'avais dit qu'il faisait du... c'est bien quand on connait... tu fais du taekwendo allez bah je vais te laisser faire ton ton jet D du garde du corps c'est vrai que c'était le tien ok c'est ta responsabilité c'est un... il entend la voix de Charles lui parler dans sa tête quoi il a 7 D en arts martiaux ah ouais plus un D de spécialité ouais il a 8 D il est à 8 ? ok d'accord il est à 8 ok c'est une brute ce mec il fait aussi mal euh avec ses pieds qu'au moins avec un fusil tu vois comment c'est que ça ? écoute la forêt est glissante la forêt n'est pas sûre le sol est... le sol n'est pas un appui stable euh... il tente de latter le... à coup de pied le... le zombie ce qui aurait été bien parce que ça l'aurait vraiment projeté et ça t'aurait libéré de la prise mais euh... mais euh... ça n'a pas d'effet... ça ne... mais au moins ça ne fait pas de bruit quoi il fait son échec en silence quoi alors ça ça ne fait pas de bruit tu vois ah non il joue avant toi euh... euh... il y a pas des zombies euh... attends je sais pas comment ça se passe en fait parce que je crois que quand t'es agrippé euh... je crois qu'il faut faire un jet de force contre force et que euh... attends... et si tu le rates euh... lui peut te mordre je crois que c'est un truc comme ça avec toi c'est pas euh... c'est pas euh... c'est pas euh... c'est pas genre euh... ça peut être force bagarre en portélie donc on est en train de faire le 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 jet d'attaque du zombie versus euh... Johnny qui va se défendre avec son son catch contre le zombie qui l'a agrippé donc tu as fait deux succès et le zombie fait deux succès égalité c'est à dire que le zombie euh... s'approche et était pour te... pour te claquer ses dents au niveau de ta nuque et euh... tu fais un pas en arrière pour euh... pour te lancer et puis pour le le contrôler mais il... il vient pas t'arrives pas à faire ta prise mais en même temps tu t'es pas fait mordre donc euh... voilà on va dire statu quo c'est plutôt pas mal euh... ça va être au tour de... de Joe Pae le dragon de... de recommencer est-ce qu'il retente un coup de pied ou est-ce que cette fois il en a marre il tire ? c'est vrai que c'est ton garde du corps euh... il va retenter un coup de pied mais ce coup-ci il va le réussir je le sens bien là je... ok vas-y je te laisse jouer euh... t'as la responsabilité voilà... 3 succès euh... 3 succès euh... 3 succès euh... je vais lui faire un petit jet pour voir s'il reste agrippé ou pas euh... je pense pas... super euh... pour l'exemple... non il reste pas du tout agrippé donc du coup je vais le reculer d'une case pour bien montrer que euh... il a perdu sa prise euh... il reste un petit bout de main accroché à Johnny mais euh... le reste est parti quoi quoi ? ça part au lavage euh... du coup Johnny... après c'est... ah non après c'est aux zombies donc... il revient pour essayer de t'attraper putain le gâte il a jamais l'affaire quoi donc il revient euh... est-ce que tu veux te défendre ? qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça ? est-ce que tu fais une esquive ? est-ce que tu te laisses t'attaquer mais toi t'attaques aussi ? c'est quoi ton choix de combat ? euh... je pensais attaquer aussi d'accord donc je considère que t'as deux en défense et euh... lui j'avais fait combien quand tu l'attaquais ? je crois qu'il avait cinq idées ? ouais ouais c'est ça c'est 10, supérieur à 8 et donc du coup lui il va te donner un petit coup de lettre euh... plutôt un coup de... de griffes ou un truc comme ça et voilà il te met un petit euh... un petit dégât c'est quand même du létal ça c'est des griffes un peu... un peu moisites c'est limite les os tu vois qui ressortent des phalanges et du coup il te griffe euh... voilà après ta tenue à... quoi qu'avec ta tenue non ça... voilà c'est encaissé par ta tenue et euh... toi tu voulais faire quoi un coup de... on voulait faire une prise de catch mais ça a encore foiré d'accord donc t'arrives pas à la gripper pour faire ta prise ce combat d'uriniternité c'est vrai autour de Joe et euh... cette fois vous entendez un mec en plus qui arrive de derrière vous quoi enfin sur le côté quoi c'est Kelly qui va venir nous aider quoi tellement galère euh... du coup Joe qu'est-ce que tu décides de faire ? enfin qu'est-ce que tu prends comme choix ? bah... est-ce que le euh... peut-être terminer celui qui euh... qui euh... qui est au combat et euh... et se barrer en fait ? ça marche bah du coup vas-y je te laisse faire euh... si tu lui tires dessus un coup de pied euh... non bah encore un coup de pied on va essayer de... ah voilà ok là il tombe par terre super tu le déséquilibres tu fais de petites balayettes euh... du coup il perd son action et euh... Johnny tu peux simplement lui marcher sur la tête euh... euh... ou faire quelque chose pour vraiment euh... je sors du coude tu vois ? ouais ouais bah je piétine les cervicales hein... ok je vais te reposer tout mon poids sur tes cervicales mais d'un air nonchalant quoi c'est euh... je prends juste un tout petit appui pour euh... pour bondir lui atterrir sur les cervicales et puis continuer notre route d'accord ça marche oh moi je t'imaginais justement faire des gestes comme sur un ring de... comme sur un ring sauf que t'as personne autour tu vois le truc genre pour motiver la foule sauf qu'y a personne comme s'il était sur une corde tu vois avec les bras tendus tu vois écoute je suis déjà même pas sûr qu'il y a une caméra pour nous filmer là donc euh... si tu mets ta main sur ton oreille à la Hulk Hogan t'as pas caméra et euh... est-ce qu'on a pas une caméra euh... genre un drone qui nous filme ou un truc comme ça ouais si vous avez vos petits drones qui vous suivent qui sont un peu plus petits en fait qui ont moins d'autonomie que le drone qui peuvent vous suivre ok après si tu cours tu vois tu peux l'accrocher sur ton... sur tes vêtements tu vois genre et ça se clipse tu cours puis après il se libère quand euh... parce qu'il va peut-être pas aussi vite que vous quoi euh... voilà bah du coup vous vous continuez donc ce zombie là est un peu plus lent donc vous pouvez parvenir à progresser vous dans la voiture c'est toujours le... ça tire encore moins... moins que dans le bus hein dans le bus vous entendez qu'il y a des vagues et des vagues euh... il pense que... mais le majeur vous dit oui on est dans une zone qui a vraiment pas eu beaucoup de... de nettoyage euh... mais bon vous inquiétez pas euh... on s'en occupe quoi vous occupez vous de retrouver Kelly euh... euh... ça marche et bah du coup vous allez arriver euh... euh... vous allez voir la moto de Kelly qui euh... qui est cassée qui est défoncée et euh... vous pouvez chercher du coup Kelly qui a a priori de ce que vous dit Sean et euh... et aussi Eagle qui a encore euh... et euh... ce qui coïncide avec ce que vous voyez au niveau de la... de la moto cassée et du coup c'est à vous de la chercher donc je vous laisse faire un petit jet de perception euh... deux... ok... ok du coup Sean tu peux leur apporter aussi des informations supplémentaires en plus avec ta mémoire édétique donc euh... donc euh... donc c'est parfait euh... bah c'est surtout Johnny en fait du qui est sur le terrain pour que vous puissiez euh... la trouver hum... je fais deux ah au dessus pardon excuse moi non pas de soucis ok super euh... bah tu vas finir par trouver euh... on va dire la classique chaussure dans l'arbre tu vois tu trouves la chaussure dans l'arbre mais y'a pas euh... y'a pas... y'a pas Kelly effectivement à l'époque donc ouais du genre elle est montée dans l'arbre ou euh... non l'arbre est défoncée il y a des branches cassées elle a plutôt été projetée dans l'arbre si vous fouillez vous allez trouver aussi d'autres affaires qui sont... qui sont tombées euh... de son accident quoi ok si c'est des affaires qu'on les rapporte tente j'ai les ramassées au passage mais sinon je vais essayer de suivre la piste pour euh... pour monter jusqu'à elle tout en faisant attention un peu à ce qu'il y a autour ce sont des photos de chien en fait tu vois allez on va ajouter le le D10 du Destin parce qu'effectivement euh... oh putain ouais tu trouves une photo de chien euh... avec un poème au dos ou quoi ? euh... il a dédicacé euh... il a dédicacé euh... dans un salon un truc qu'il avait dédicacé euh... ok bon je pense que ça a de la valeur pour elle alors je vais le mettre de côté c'est pas comme si tu vas lui en dédicacé une nouvelle tu vois euh... bon c'était avant qu'il se rencontre vraiment euh... tu vois que euh... je viens puis euh... il prend le truc de tes mains enfin sauf si tu réagis euh... après c'est un mec un peu nerveux donc euh... je fais c'est quoi ça euh... il... 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 ouais il est un peu vénère il trouve le... la photo que t'as vue là il... qu'est-ce que c'est que ça euh... c'est Sean qui a fait le coup en fait il est caché dans ma poche euh... j'ai essayé de euh... de lui sortir peut-être un bobard hein... oh putain j'ai même pas de quoi c'était par terre ! j'ai même pas subterfuge je peux même pas mentir quoi euh... c'est quoi lui il était assez possessif euh... envers Kelly ou pas ? je m'en souviens plus je sais pas en fait tu vois juste qu'il voit la photo de Sean et qu'il est un peu énervé qu'il a vachement foncé pour récupérer Kelly euh... je sais pas c'est toi qui vois tu vois tu te fais tomber quoi pfff... c'est un mec qui rate facilement ses coups de pieds euh... alors j'essaie de ranger la photo dans... dans mon gilet enfin dans ma veste et puis je vais dire euh... on est peut-être un peu pressés on a autre chose à foutre que regarder des photos je sais pas c'est toi qui regardait hein... il continue à fouiller du coup il essaie d'avoir le dernier mot sur cette conversation oh je lui laisse tant qu'il regarde pas la photo tu penses qu'il a eu le temps de voir la tête à Sean hein... ça c'est... il a pas forcément vu la dédicace derrière mais... enfin dessus comme... écoute je vais pas lui donner plus de détails dans ta... qu'il n'en a besoin je vais me faire un ennemi euh... donc je te fais faire un petit jet d'astuces sur vie pour voir un peu ce qui se passe euh... ok de succès ok ça marche je vais en faire un aussi à un dragon qui est un peu... lui il est pas super en... euh... le succès lui il galère un peu mais euh... vous convenez qu'il y a eu des personnes qui sont venues et en fouillant un peu vous allez trouver euh... deux zombies euh... à la peau très sombre euh... pas euh... pas parce qu'ils sont mat ou qu'ils sont des euh... un peu plus hein... ça vous prend un petit peu de temps quand même vous voyez euh... a priori que euh... un peu plus de pieds et l'autre en chaussures qui saute à côté ouais c'est ça pour bronier mais pas sur le... tu sais la meuf... la meuf elle jette ses freins et tu vas pour donner une piste tu vois c'est ça c'est... c'est super discret quoi donc ça vous emmène euh... par contre euh... assez loin euh... euh... je sais pas si toi tu prends la décision de poursuivre euh... euh... Joe a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire quoi d'accord bah je tiens au courant nos euh... nos compères et puis euh... et puis euh... et puis après bah je suppose qu'ils sont toujours en contact avec nous ne serait-ce qu'avec les caméras et autres donc euh... ils seront en mesure de nous rattraper euh... aux besoins mais j'ai quand même insisté auprès de Joe pour qu'on essaie de se faire discret et qu'on fonce pas tête baissée bah lui il te fait ok et puis il avance discrètement et il avance quoi c'est discrètement donc quoi qu'on est capable mais... ça veut dire pas très mais... mais je le suis je le suis ça marche euh... d'où vous à la voiture vous entendez euh... vous avez compris donc euh... a priori il y a des gens qui sont... qui sont venus chercher Kelly et que euh... et euh... et euh... que les... les deux... zombies un peu particuliers qui lui étaient tombés dessus assez rapidement qui avaient provoqué l'accident sont euh... ont été euh... ont été euh... ont été euh... Sean tu confirmes hein... c'était bien ça qui lui avait sauté dessus tu reconnais aux habits euh... 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 ouais c'est ça les gars est-ce qu'ils sont anéantis genre euh... genre euh... une balle dans la tête ou est-ce qu'ils sont anéantis euh... euh... à coups de pied par exemple ? crâne fracturée je crois ouais c'est à coups de... d'objets quoi ok d'objets redondants d'objets redondants d'objets redondants c'est à force de te taper plusieurs fois tu vois ok ce serait peut-être bien de chercher une euh... comment dire si elle a été kidnappée elle est peut-être kidnappée par les... par les gens du manoir donc ce serait peut-être bien de trouver un autre chemin pour... pour aller au manoir euh... euh... bah du coup il va s'en occuper euh... il gueule il va regarder euh... il va fouiller de ce côté-là il va vous en dire plus euh... mais euh... le majeur va... on va vous donner l'ordre en tout cas à Joe et Johnny de... de pas poursuivre seuls écoutez vous allez trop loin tout seul euh... euh... vous avez plus de backup euh... 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 à retrouver... revenez à la... à la... à la gypse euh... et euh... euh... on va... on va aviser euh... avec les infos qu'on va trouver euh... ok euh... euh... sur le tout cas... ouais... j'ai moyen de donner des ordres aux petits drones qui me suivent pour filmer ou pas ? du genre à ce que je peux lui dire de monter aussi au qui peut pour voir un peu les alentours non il reste... il reste assez proche de toi en fait et c'est... de toute façon tu vois ou pas toi ce que... ce que le drone voit ? je pense pas hein... t'as pas d'écran de toute façon ouais... enfin un petit jet de perception Johnny un petit jet d'astuce euh... 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 le dragon il se taille quoi ! que d'elle ! ok... tu te retournes mais euh... bah y'a pas de jeu quoi ! il va pas te faire tuer ! tu lui dis ça Charles du coup ? bah oui ! ah t'inquiète euh... s'ils l'ont... s'ils l'ont probablement kidnappé euh... c'est qu'ils attendent une rançon donc euh... ils vont pas la tuer ! t'essayes de le raisonner ? parce que lui il te répond pas... il te répond pas trop tu vois il est plus en mode silencieux euh... euh... t'entends des coups de pied euh... t'entends qu'il donne des coups de pied euh... t'entends qu'il donne des coups de pied euh... peut-être que tu peux euh... ah oui vous avez personne pour voir avec les écrans là euh... 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 il dit ouais il a... il a poursuivi euh... ouais euh... Johnny je pense qu'il est pas très loin mais euh... ça serait euh... ça serait un peu risqué que tu le... que tu le suives quoi euh... d'accord bah je vais essayer de le... de le raisonner par radio en lui disant que euh... on a besoin d'un plan et que euh... on aura plus de chance d'y réussir en s'y mettant tous euh... voilà c'est ça c'est ça c'est... ça serait-ce qu'on pourra organiser une diversion le temps que quelqu'un puisse rentrer euh... euh... en solo mais euh... j'ai re-tête baissée ça euh... on va juste leur donner plus de personnes en otage quoi... euh... je sais pas si je vais en gérer... euh... ça dépend comment vous gérez avec de la présence persuasion ou euh... ouais... Sean tu veux rajouter un truc ou tu penses que euh... le canal radio est déjà pas mal ici ? ouais... si euh... si euh... si on leur donne un deuxième euh... un deuxième otage euh... ils peuvent sacrifier par exemple euh... Kelly pour faire genre euh... ouais euh... on va sacrifier le deuxième si vous acceptez pas nos conditions donc euh... euh... elle est... elle est plus sceau... elle a plus de chances de s'en tirer si c'est le seul otage en fait ok... est-ce que je peux utiliser le... l'atout euh... beauté stupéfiante ou ça marche pas avec lui ? ouais ça marchera pas avec euh... surtout à la radio en fait je suis le seul de la bande à pas être beau en fait je crois ouais... bah écoute euh... ouais... ok d'accord... ok euh... non mais c'est pas grave t'as d'autres qualités c'est pas... je suis beau dans un autre jeu tu vois... ouais c'est de le coup... ah ouais... ce serait quoi pour le combat ? qu'elle serait ici oh joli... ce serait... ce serait présence... présence et persuasion ? ou euh... présence... ou euh... manipulation ? bah euh... ça dépend comment tu l'as fait... là t'étais pas euh... bah moi je veux justement lui dire des... enfin euh... essayer... tu veux jouer sur ses sentiments sur sa peut-être manipulation ? oui voilà c'est ça dans le sens où euh... ne faisons... ne mettons pas sa vie en danger euh... plus que euh... qu'elle ne l'est déjà quoi... d'accord... bah fais-le comme tu le sens en fait hein... y'a pas de soucis hein... c'est... c'est l'approche euh... que tu choisis euh... voilà c'est vraiment... c'est vraiment dans ce sens là quoi... donc ça serait euh... euh... ce serait ça... non c'est le truc... ok ça euh... tu fais plus ou pas que... que Jon ? Jonny, Jonny... euh... mais je ne sais pas figure toi parce que ça... ça mouline donc euh... ah t'as un mouinage ? ouais... ouais non... un succès... pour Jonny je vais te rajouter un N pour euh... pour euh... pour être accord avec tous les euh... tous les euh... tous les Jonny qui sont écrits dans la partie... un succès ok euh... euh... donc Charles t'as... t'as eu le temps de... de donner tes arguments mais tu... penses que euh... que la façon dont Jonny s'est adressé à lui était beaucoup plus posée... plus euh... plus euh... plus euh... réactive... et du coup vous avez entendu Joe euh... ok c'est bon je rentre... par contre toi Jonny euh... tu te retournes et euh... y'a quelqu'un qui te braque... je suis en mode ninja tu vois... genre con... euh... est-ce qu'il est seul ? à quelle distance ? elle est seule... et elle te fait euh... chute tu vois... elle met son... son index sur sa bouche pour te... te pointant avec une... euh... euh... un gun... et elle est seule et euh... et euh... et c'est... quelqu'un à la beauté assez stupéfiante... ça peut être un peu... un peu troublant... elle a... elle a des traits du visage assez euh... assez harmonieux... assez fins... et euh... des petits yeux noirs très... très perçants... elle a pas... elle a l'air euh... sévère... mais pas non plus euh... psychopathe tu vois... quand elle te regarde et euh... tu fais euh... tu fais chute et euh... et euh... je sais pas ce que tu fais... si tu la braques... si tu baisses ton marme ou euh... 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 tu 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 tu... je vais pas la braquer... mais... je vais dire à mi-voix... je vais essayer quand même que ce soit assez audible... pour que Joe puisse l'entendre... bah qui êtes-vous ? tout simplement... donc tu te tais pas quand elle te demande de taire... très bien... bah je veux prévenir Joe qui a un souci quoi... euh... je vais jouer des billes... je vais jouer la vidéo quoi... donc euh... je ne suis pas une menace... je ne vous veux pas de mal... tu vois... donc elle elle va... elle va s'avancer euh... après je te propose de... de jouer un RP... sauf si tu euh... passer en... en mode agressif... et elle va euh... euh... appuyer en fait sur euh... sur euh... sur ta... ton équipement en fait... elle va... elle va te... elle semble savoir de... comment fonctionne ton équipement... et elle appuie... et euh... elle ne te répond pas... et euh... elle semble te... te jauger... ouais... qu'est-ce que... qu'est-ce que tu fais ? du coup... elle s'est approchée hein... elle a toujours son arme qui est pointée sur toi... et elle a été... euh... elle est équipée comment ? euh... elle est équipée... plutôt euh... jean... un peu troué... un peu... un peu vieux... euh... un t-shirt euh... euh... pareil... un peu délavé et tout... un peu vieux... euh... pas sale forcément tu vois... mais plutôt qu'elle est plutôt usée... elle a... elle a une machette sur le côté... euh... je pense que dans son petit sac euh... vu que tu vois une gourde accrochée... ça va être quelqu'un aussi de prévoyant... et euh... une petite nette pour euh... les cheveux tressés... et euh... et son arme euh... euh... après à toi de me demander si tu veux plus de précision... mais en tout cas voilà... c'est ce qu'elle est... et elle te fait des signes pour que tu commences à... à enlever ton équipement tu vois... enlever tes armes tout ça quoi... euh... ok... donc euh... là elle est à portée pour que j'essaye de la maîtriser ? vu qu'elle a mis son flingue sur euh... sur mon équipement... le mec il risque des choses... c'est clair... euh... ça peut partir mais oui... cet homme ! c'est un mec qui initiative en fait... parce que euh... le mâle alpha... c'est ça... si elle comprend ce que tu vas faire en fait... elle euh... elle peut très bien tirer... et euh... voilà... ça se joue à l'initiative en fait... c'est quelqu'un qui te... qui tient son... moi je suis pas quelqu'un de sanguin... voilà... c'est quelqu'un qui sait tenir son arme... qui sait te braquer... et... et elle est pas... même quand elle a éteint ton équipement tu vois... elle était pas en mode euh... je baisse mon arme et j'y vais tu vois... c'est euh... mhm... ok... bon bah je vais... je vais obtempérer... ok... je vais doucement... retirer euh... je vais... je vais quand même pas retirer le gilet pare-balles ou quoi... mais... ouais mais tu vois par exemple... juste le micro... enfin l'autocif... bref... d'accord... après c'est plus ce l'arme qu'elle te montrait euh... que t'avais euh... euh... que t'as métraillé... j'enlève pas plus de choses que... que ce qu'elle demande mais... il se met nu... tu vois... mais je t'ai pas demandé ça... et alors... moi j'aime bien... j'ai envie... elle comprend pas peut-être ta image de Sean sur toi... tu viens de griller tes chances... tu vois... poser cette photo dédicacée tout de suite... quoi... il est très à l'aise avec ses sexualités... c'est ça... euh... ok... du coup elle va... elle va ramasser ton... ton arme... tout en étant prudente... et euh... et vous de votre... de votre côté... euh... vous êtes... vous avez été témoin de ça en fait... vous avez vu la meuf s'avancer tout ça... et euh... apparemment dans le bus euh... il y a des échos euh... euh... vous voyez aussi que... que Joe se rapproche euh... il a pas encore au visuel mais euh... mais euh... euh... assez... et vous voyez euh... que le major... enfin vous entendez le major euh... qui... qui... mais c'est pas possible... enfin il a l'air de connaître la personne quoi... et du coup il te dit euh... 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 comment il pourrait te dire ça euh... euh... depuis les données sont incomplètes... euh... euh... là par contre faut que je regarde ce que les gens ils ont voté sur Twitter parce qu'en gros ils avaient le dessin de ce personnage entre leurs mains... euh... alors à savoir si euh... euh... qu'est-ce qu'ils ont voté... euh... euh... ok... et du coup le... le major vous dit c'est... c'est une déserteuse euh... de... de l'armée euh... elle est partie dans... euh... dans les premiers euh... dans les premiers mois selon l'apocalypse en fait. euh... 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 déserteuse dans le sens euh... euh... hostile à nous ou euh... euh... sa famille et des gens ou euh... est-ce qu'elle a déserté euh... euh... je sais pas... en tout cas il a abandonné son mari. Ah ! Il dit ça avec beaucoup d'amercume. Ok ! D'accord ! Quelqu'un... Je crois que euh... Hein ? Thérapie de couple euh... En tout cas je me demande quel genre de mari pousserait sa femme à déserter l'armée ! Tu vois ? Ouais ! Tu as dû lui proposer de garder un singe ! C'est clair ! C'est clair ! Ok ! Bah je vais pas euh... je vais faire mine de pas relever hein... en entendant ça. D'accord ! Toi Johnny t'entends que vous vous voyez plus hein la... 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 la femme. Vous entendez juste qu'il les échanges radio. Mais tu remarques Johnny que euh... elle elle a une bague à sa... à sa main. Tout n'est pas perdu ! Tu vois ! Et euh... Elle... elle a l'air un peu surprise euh... Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que vous faites ici en fait euh... Pourquoi euh... les... les américains viennent ici euh... Et c'est qu'il y a quelque chose un peu euh... un peu surprise de tout ça quoi. Euh... On est là pour euh... une émission de télé et montrer un peu comment ça se passe de l'autre côté du mur. Donc elle est un peu surprise ? Ouais bon... Et vous qu'est-ce que vous faites à côté du mur ? J'ai survi. Elle prend ton arme et elle te dit retourne avec tes... ses compagnons euh... De temps en temps sa radio qui euh... qui fonctionne et qui dit... Oui on a récupéré la... 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 la fille blessée euh... C'est grave elle a besoin d'une euh... A mon avis elle a besoin d'une opération euh... je sais pas euh... Moi je sais pas euh... Vous avez... vous avez récupéré Kelly ? On était à sa recherche justement. Elle est à vous ? Elle est à nous ? Elle est avec nous ! Elle te passe ta... ta... ta radio et euh... Et euh... Et voilà... Donc voilà... On pourrait revenir la chercher quand elle ira mieux hein... Vous avez quelqu'un pour la soigner au moins ? Quoi vous avez vous ? On a un médecin justement prévu pour euh... Qui est venu pour ce genre de cas. Maintenant j'ai... j'ai pas son euh... Son curriculum mais euh... Si vous avez pas de médecin... C'est toujours préférable à pas de médecin du tout quoi. Hum... Elle essaye de te juger pour voir si tu lui mens pas. Elle va faire un gel même si bon bah... Ton personnage ment pas mais euh... Elle elle sait pas mais euh... Hop hop hop... Deux succès, elle te trouve sincère euh... Bon je comprends que vous inquiétez pour votre amie euh... Euh... Amener votre médecin euh... A la villa euh... De donne euh... De donne euh... Je sais pas quoi... Vous pourrez trouver un nom de marché tu vois. Euh... Euh... Elle devienne euh... De donne Scorsese ! De donne Scorsese ! Ça fait des tours ! Avec 16 EZ ! Tu vois. Euh... Je vais euh... Je vais lui tendre ma radio et lui dire qu'on reste au moins en contact pour que vous nous disiez si... Avant qu'on arrive. Très bien. Et euh... Je vais quand même dire dans la... Dans notre radio euh... Je passe euh... Ma radio euh... À la femme qui vient de... De me braquer euh... Ça pourrait être bien de changer de canal mais... Si elle a besoin de nous dire quelque chose elle utilisera ce canal là. Ok ça marche euh... Très bien euh... C'est de rentrer sans il souffle euh... Euh... À la base. Et euh... Donc elle te fait signe de... Elle elle commence à euh... À se reculer. Et euh... Tu vois Joe qui est dans son dos en fait euh... Qui va tenter de l'assommer ou qui va lui donner un gros coup de crosse. Ou peut-être un coup de pied. Tu sais pas. Après si c'est un coup de pied ça semble un peu foireux mais euh... C'est... C'est... C'était juste pour la timidité tu vois. Non. Je vais... Je vais lever les mains et... Enfin... Quoique là. Le truc c'est que... On a une opportunité d'aller là... D'aller directement Kelly donc euh... Vaut mieux désamorcer le truc je pense. Lui il va l'assommer hein si tu... Si... Puisqu'elle te regarde toi donc euh... Il a une occasion tu vois. Euh... Soit l'assommer soit la... Il est à son tour euh... Je sens qu'il est remonté à cause de cette photo. Ouais. Il sent plus là. C'est... Euh... Ouais moi je vais... J'ai juste élevé la voix en disant que c'est pas la... Il y a pas besoin d'être... D'être violent. On... On va trouver un compromis tous ensemble. Donc t'es... Donc elle est un peu surprise et euh... Par contre Joe lui euh... Il s'en bat les steaks hein. Il la braque direct hein. Il... Il fait en sorte que euh... Elle te braque... Enfin qu'elle puisse pas tirer dessus tu vois. Il dévie son... Son arme et il la braque quoi. Il dit putain elle est où Kelly ? Puis il commence à s'énerver sur elle et tout. Rends moi Kelly et tout. Il est comme ça en mode euh... Tu vas... Tu vas... Tu vas tirer dessus. Du coup... Si c'est peut-être bien... Je vais lui expliquer calmement en me rapprochant... Qu'euh... Qu'ils ont récupéré Kelly et qu'elle est blessée et que... Qu'on... Qu'on peut y aller avec... Avec le docteur pour essayer de... De la soigner. Ouais... Ils vont la soigner en échange de quoi... Bah ça ils ont vraiment des enfants. Ouais c'est ça. Euh... Du coup la meuf elle un peu... Elle se trouve un peu conne parce qu'elle a l'impression... Ça va pas mieux tu sais. En fait on lui a fait le coup qu'elle t'a fait tu vois. Du coup elle aime pas trop quoi. Rires Ouais... Est-ce que tu peux dire à ton copain de baisser son arme là ? Parce que sinon euh... C'est dangereux ce truc là où ça va ? Ouais voilà. C'est dans les mains des enfants c'est pas ce qui peut arriver. Ouais... 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 C'est après c'est... C'est lui qu'il faut convaincre. Ses pieds et ses mains sont des armes. Le truc c'est que... On veut récupérer notre amie, la soigner et on repart avec elle. Donc euh... Là en l'occurrence euh... C'est vrai que c'est assez tentant de... De vous garder comme... Comme monnaie d'échange pour être sûr que... Les choses dégénèrent pas. Donc elle euh... Elle baisse ses armes. Elle pose... Elle pose son arme devant toi et elle pose l'autre aussi tout doucement euh... Ok. Moi je vais les écarter d'un coup de pied et puis je vais ramasser un peu plus loin. Jo lui... Jo lui... Il prend sa machette aussi. Ok. Et vous remarquez euh... Assez étrangement parce que vous êtes assez près du coup et euh... Elle a des morsures partout sur les bras en fait. Ah mais elle a déjà été vaccinée elle si elle était américaine. C'est des morsures récentes ou euh... Des cicatrices. Des cicatrices après euh... Est-ce que ça date d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, on ne sait pas mais euh... C'est des cicatrices. Tu m'étonnes qu'elle a quitté le Major, tu vois. Il a laissé se faire grignoter. Hum... On le regardera plus de la même façon. C'est clair. Bah dis-donc là euh... Jo euh... Il essaye de la faire avancer en direction de la... De la euh... Petite voiture. La Jeep. La Jeep, voilà. Euh... Je suppose qu'on a pas de lien avec nous quelque chose pour euh... Lui et les mains. Euh... Si, si 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 tu peux. Tu peux détacher ton ruban par exemple de tes cheveux. Ta ceinture en fait ce sera... Ta ceinture. Ouais ça devient bon. On va plutôt prendre la ceinture. Ouais ouais. Je vais falloir que j'en remonte le falzard tous les 10 mètres mais bon. Moi j'ai vite fait le petit token du coup parce que vous avez réussi à capturer la fille. Donc elle va avoir un exemple token. La 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 la. Tu peux même lui donner un nom. Non ça veut dire qu'à la base c'est comme un peu s'écran. Ouais. Ouh, ouh j'ai pas eu le temps de le faire et que j'ai dit ça. Ha ha ha. Oh cette aura de doute je ne sais plus quoi penser. Euh... Je vais... Je vais lui demander quand même sur le chemin du retour euh... Est-ce que vous avez quelque chose à craindre du Major ou euh... Ou pas ? Ou pas ? C'est lui qui vous a fait ça. Ha ha. Ha ha. D'accord. Je vais... Je vais lui parler du Major. Je vais lui donner son nom. Le Major. Du coup tu la... Tu la surprends. Elle est un peu euh... Euh... Elle est un peu surprise. Il y a un nom badass de fille que vous avez... Moi j'avais pensé à Ramona et je sais pas après si il y a... Ouais. Je trouve que ça fait un peu badass. Ouais non c'est bien Ramona. Ramona Ramirez tu vois. Ha ha ha. Voilà c'est ça. On sonne bien. Donc elle arrive, son token est prêt. La mystérieuse. Ouais. Donc je vais juste lui préciser ma pensée. Je lui dis que... Le Major l'a reconnu à travers la... La caméra que je porte et que... Pour l'instant mon seul soucis c'est de récupérer Kelly intacte et que... Il est hors de question que... Qu'il y ait une histoire... Qui dégénère... Et qui vient de parasiter ça quoi. Elle te regarde méchamment en fait. On a l'air de dire que tu prends pour qui quoi. Elle comprend pas trop... Enfin c'est pas qu'elle comprend pas mais c'est qu'elle est déjà surprise que tu parles de Major. Et qu'en plus derrière tu lui fasses un peu la leçon. Enfin c'est un peu comme ça qu'elle le prend elle en tout cas. Douine parle. C'est qu'on en avait. Ouais c'est ça. Donc vous revenez avec... Une belle meuf. Parce qu'on n'avait pas assez dans la campagne. C'est clair. Vous vous avez tenu... On en a jamais trop hein. Vous avez bien tenu en tout cas sur la... Sur la Jeep. Je vous ai pas fait tous les jets de D de vagues mais faut imaginer que... C'était pas de tout repos non plus. Et en plus il y a des fois vous tiriez vous entendiez pas trop bien ce qui se passait ailleurs. Et du coup bah... Elle a les mains liées. Et du coup bah elle monte... Vous la montez dans la... Dans la Jeep. Et vous repartez tous les deux sur la petite moto rose. 4, 2, 1, 4, 3, tu vois. Donc du coup je vous ramène là-haut vous revenez. Quand vous revenez où il y a une quantité de zombies décédés. Deux fois. Mais c'est le bordel quoi. Ouais c'est ça quoi. Limite ils sont... On part une heure. Ils ont pris des espèces de manches. Je sais pas de grands... Pas de grands balais mais tu vois. Ils poussent les corps pour pas que ça fasse une pyramide. Pour pas que ça remonte sur le juste quoi. Ah ouais d'accord. C'est pas con ça. Donc voilà. Elena vous ouvre la porte quand elle vous voit arriver que vous descendez de la moto quoi. Et du coup bah... Shailene sort encore. Oh ça va. J'ai cru que vous étiez blessés. Et Joe c'est qu'un. Je le regarde en rippelant en fait. Tu vois. J'essaie de choper son regard. Tu vois. Ça ne t'inquiète pas Shailene. Tout va bien. Tout va bien. On a trouvé quelqu'un en chemin euh... Euh... Quelqu'un... J'ai... J'ai... J'ai pu connaître. Elle dit. Puis elle s'en va aussi. Avec un petit sourire en coin euh... Bah salut euh... Je vois qu'ils t'ont libéré euh... Attends je vais te détacher. Non. Ah c'est pas toi le sache qu'on a eu à la radio ? Ah mince. Ah bah j'ai rien compris. Effectivement oui. On te rend compte que c'est pas notre amie qui est avec nous tout à l'heure. C'est une autre personne. Oui non mais pas. J'ai bien vu que c'était pas que lui même si euh... Ils ont quitté de la pommette ça. Ah bah bravo. Bravo. Honnêtement. Bravo. On va déjà redescendre un peu là. Il y a les vagues de zombies qui sont euh... Qui sont arrêtées. Rory lui va se mettre euh... Sur le toit. Et il va continuer un petit peu à des... A des anguilles les zombies qui arrivent là. Et bon ils vont mettre des petites barrières un peu de sécurité comme ça pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Vous avez poussé un peu les... Eux ils ont poussé un peu les cadres. Ils ont mis un petit peu des petites barrières de... De protection quoi. D'accord. Bah du coup j'ai euh... Je suppose qu'on a déjà un peu briefé le Major en revenant. Ouais bah c'est ça. Après elle est au courant mais il est pas encore sorti quoi. Ouais. Après j'aurais peut-être pas tout dit euh... Par euh... Par radio vu qu'elle était avec nous et que euh... Peut-être euh... C'est pas bien. Du coup je vais aller le voir et puis lui faire un rapport un peu plus complet hein. On peut euh... On peut euh... Qu'elle n'a pas d'armes cachées sur elle. Qu'elle n'a pas de... De radio ou de micro euh... Qui est toujours euh... Qui fonctionne. Ce genre de truc quoi. Euh... Bah du coup Joe il va s'en occuper. Euh... Et en fait il va se prendre un méchant coup de genou. Qu'il n'aura pas vu venir. Ahhhh... Ahhhh... La salope. Il se barre du coup euh... Et il a pas eu le temps de... De vérifier plus que ça. Ok. D'accord. Euh... Chez lui il n'a pas forcément envie de vérifier non plus celle-là des armes. Euh... Bah moi je voudrais... Je voudrais la... La convaincre quoi. Et lui dire écoutez euh... Voilà euh... Dans le... Comment dire dans le... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Ce serait peut-être bien de... Vous êtes sûr que vous n'avez pas un micro. Un émetteur. Ce genre de choses. Ou une arme cachée quelque part. Qui pourrait euh... Qui pourrait euh... Qui pourrait nuire à notre euh... Coopération. Là elle te regarde un peu euh... 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 Sans rien dire. Mais elle comprend vraiment ce que tu dis hein. C'est juste qu'elle euh... Elle bouge pas. Elle te défie un petit peu d'essayer de la fouiller. Tu vois. Un peu de regard euh... Euh... De teigne quoi. Ok. Je... 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 Je balance dans le micro. Est-ce que... Est-ce qu'on a un taser qui traîne quelque part ? Ha ha ha. Ha ha. Et puis il t'en dit oui. J'en ai au moins deux sur moi. Pour la main gauche. Pour la main droite. Ça va tu peux. Une fourche à bétail. Ha ha. Ha ha. Est-ce que tu peux venir nous retrouver s'il te plaît ? Ha ha. Donc il fait le tour. Par là. Tiens. Ouais. Ouais. Il fait... Il contourne euh... Ouais. Il y a un tour. Je m'écarte aussi en fait. Ha ha. Ok. Et euh... Du coup il te donne le taser mais il s'en va. Ok. Bah euh... Je vais quand même lui euh... A la radio je dirais peut-être au Major euh... Vu que Major visiblement vous la connaissez. Peut-être que vous arriverez à lui faire entendre raison et... Tu vois. Non 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 moi je reste au cas où tu vois. Ok. Tu vois. Je reste au cas où pour la taser s'il faut quoi mais euh... Ça marche. Le Major va finir par sortir mais vous sentez qu'il a un peu ruminé, il a pris un peu de temps. C'est jamais agréable. Il se met devant euh... Il se met devant euh... Il la regarde, il se regarde et euh... Elle la regarde. Enfin il la regarde. Il la regarde. Il y a des éclairs un peu, des choses un peu étranges qui se passent. Euh... Il vous s'impression qu'il communique par télépathie. Il y a aucun mot qui sort l'un de euh... De la bouche de l'un d'autre. Et pour finir le Major vous dit euh... Laissez-nous. Ok. Elle est là, elle rentre dans le bus. Euh... Rory euh... Lui il était au-dessus hein. Ok. Peter il cherche pas trop. Chéline elle fait vous êtes sûr Major ? Vous êtes sûr parce que euh... Il... Major il dit rien. Il la regarde un petit peu du coup. Tu dis quoi ? Je vais lui donner le taser en fait et euh... Moi je comptais lui donner le taser en passant et euh... Et rentrer dans le bus en fait. D'accord ça marche. Dio il a regardé une dernière fois méchamment. Il regarde Shenmoussi méchamment. Et... Et Shelly avec dégoût il rentre dans le bus après. Rires Le docteur il dit bon vous savez où euh... Où me gendre hein c'est un problème. Hop. Je vous laisse déplacer vos pions hein. Après tout le monde à la fenêtre hein. Tout le monde regarde ce qui se passe. Euh... Je l'ai déjà vu sur l'écran le... Je vais prendre un peu de recul. Ouais. La caméra du Major. Ouais c'est ça. Ouais euh... Je vais peut-être essayer de... Je voudrais parler à Ferry et au docteur et essayer de savoir euh... Euh... Ouais. Il y a l'air de se passer un gros truc. Ils se sont pas quittés dans les meilleurs... Dans les meilleures termes on dirait. Tu vois pour les pousser un peu à lancer la conversation en fait là-dessus. Ouais c'est ça. Pour voir si elles savent quelque chose. Ok. Sean tu finis par rentrer aussi. T'as senti euh... En fermant la porte et t'étais celui qui ferme la porte. T'as senti euh... Euh... Qui... Un soulagement en fait de... 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 De Ramona en fait. C'est un peu... Genre t'es quand t'as fermé la porte t'as un dernier regard. Et elle... 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 Elle sourit en direction du... Du Major. Et euh... Du coup elle s'avance. Il s'avance. T'as une heure en main. Je sais pas trop quoi. T'sais ça vous a l'impression que c'est des gens qui savent pas se parler. Ils sont un peu associés. Et... Et... Du coup Ferry te répond pendant ce temps-là. Parce que ça... Ça prend un peu de temps. Euh... Et euh... Elle te dit bah apparemment euh... Ce que je sais c'est qu'il avait une femme et elle est partie euh... Elle a déserté au début euh... Pour rester au Mexique en fait euh... On ne sait pas trop pourquoi euh... On pensait qu'elle avait... Qu'elle était peut-être morte ou euh... Enfin on savait qu'elle avait déserté mais après on pensait que euh... Vu tout ce qui se passait elle avait pas survécu euh... Ça doit faire au moins 5 ans qu'elle est là-bas. Elle a peut-être euh... Elle a peut-être de la famille aussi qu'elle a... Qu'elle a voulu aider euh... Euh... Je ne sais pas. Et euh... Docteur... Dans son dossier elle n'a pas de famille ici. Tu sais j'avais... J'aurais que petite heure euh... Moi aussi moi je ramène... Je ramène mon petit grain de sel euh... Ok. Il est... Et je vais... Je vais lancer pour euh... Un peu pour déconner. Bah il est pas si difficile à vivre que ça. Le Major va pas au point de se barrer euh... De... De lui préférer les zombies quoi. Et euh... Et euh... Et je vais regarder les réactions des gens euh... Peut-être du Docteur Smith ou quoi. Ok tu veux... Comme à l'éviter clairement cette technique de drag. Voilà voilà. Tu peux faire un petit jet d'astuces empathie pour voir un peu ce que les gens ont euh... Comme ressenti euh... Par rapport à ce que tu dis au... Au Major. Est-ce que... Est-ce que vous deux... Les deux autres vous dites ou c'est un peu quelque chose ? Essayez de prendre un peu des... Des infos euh... Euh... Non moi je vais rester près de la porte à zioter un peu. Des fois que le truc parte en cacahuètes et qu'il faille abater le Major. Mais je vais quand même garder une oreille attentive à ce qu'il se dit à l'intérieur du bus quoi. Euh... Euh... Le Major est quand même pas euh... Pas bête hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment euh... Il me dit vous inquiétez pas je... C'est juste que j'ai pas envie que euh... Que ça soit enregistré ou diffusé aux Etats-Unis. Et il coupe euh... Il coupe euh... Il coupe sa... Sa caméra. De succès. De succès euh... Euh... Tu sens que le Major c'est quand même euh... 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 Tu vois. Ouais. C'est le mec à petite dose il écoute quoi. Voilà. Tu sens qu'il y a une grosse malle. Le dossier euh... En plusieurs volumes. Euh... Mais que les gens le connaissent pas. Enfin... Ils savent pas fou de lui quoi. Euh... Désons que euh... Ce que peut-tu dire Ferry c'est que euh... Ouais je crois que c'était quelqu'un quand même d'assez possicieux avec sa femme euh... Après euh... Moi je l'avais vu qu'en photo donc euh... J'en sais pas de plus. Hein ? Ils étaient assez euh... Assez mystérieux euh... Puisque je crois qu'ils euh... Ils avaient chacun des carrières assez importantes dans l'armée donc ils évitaient aussi de trop se montrer euh... En couple euh... Et donc euh... L'image est coupée du coup du Major. Et à votre grande surprise vous voyez Peter qui euh... Qui fait deux trois manipulations. Et peut-être que... Et peut-être que l'image revient. Pfff... Mais t'as tu rigoles ? On a canal satellite avec ça tu vois ! Il fait style de rien mais vous vous l'avez bien vu bidouiller euh... Sur ses programmes euh... Sur sa tablette et tout euh... Il lui demande de la détacher. Ce qu'il fait. Elle lui met une belle claque. Et puis après il se rembrasse et après il s'engueule et euh... C'est assez passionnel en fait. Ok. Et euh... Ce que vous apprenez c'est qu'elle est partie parce qu'elle se voyait pas abandonner en fait la population qu'elle euh... Qu'elle était venue aider. Elle lui reproche à lui d'avoir obéi aux ordres. Plutôt que d'avoir vraiment fait ce qu'un militaire devait faire à ce moment là. C'est à dire aider les gens. Et euh... Du coup vous apprenez qu'en fait elle a réuni pas mal de personnes dans une maison qui était sécurisée. Elle a réussi à... A déloger en fait le chef du cartel qui était là-bas. Prendre possession euh... Du contrôle en fait. Et euh... Et euh... Rallier en fait les quelques survivants euh... Mexicains du cartel qui étaient là-bas pour euh... Pour créer un peu une euh... Une zone de survie en fait. Ouais. Ok. En fait euh... Elle a l'impression que lui il a abandonné en fait. En plus d'avoir abandonné les gens il l'a abandonné elle. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est un peu ce qu'elle a mal pris celle-là. Et euh... Du coup après euh... Ils vont peut-être parler quand même une petite demi-heure euh... Bon même si... Si vous avez mis des barrières de sécurité il faut quand même couvrir à coups de... Donc ils vont pas non plus rester euh... Des heures dehors. Et ils vont venir et euh... Et du coup euh... Le major va vous présenter Ramona euh... Ramona Williams. Ok. Donc sa femme euh... Ah donc c'était pas Ramona Ramirez ? Tu vois. Enfin... Enseignement Ramirez. Ah oui d'accord. Ah oui oui c'est juste euh... Ah oui oui c'est juste euh... Et du coup il a... Vous voyez notre facette du major il a l'air un peu plus calme un peu plus doux. Rory s'en bat les steaks hein. Rory est sur le toit il continue à déglinguer du zombie euh... Et euh... C'est pas de euh... Dans la villa. Parce que j'imagine que la villa qu'ils ont sécurisé c'est pas... C'est pas... C'est plus des méchants maintenant. C'est euh... C'est des gentils. Oui elle te dit voilà c'est des... C'est des gens qui euh... Qui fonctionnent tous ensemble quoi pour survivre donc euh... Ok. Ok donc euh... On peut peut-être euh... Enfin ils ont trouvé un équilibre tous ensemble. Après c'était pas non plus euh... Une trentaine hein. C'était peut-être 15 personnes. Donc pas mal de personnes euh... Elle vous dit voilà... Ils ont récupéré pas mal d'américaines qui étaient là en... En mission humanitaire il y a trois ans. Ouais enfin du coup on pourrait peut-être parler de l'appel qu'on a reçu un peu plus tôt. Pour nous dire qu'il y avait des gens qui étaient retenus de force euh... Non ? Tu lui dis ça ? Bah c'est... Bah c'est... C'est pas ce qu'il nous avait dit euh... Le Major qui avait reçu un appel. Bah... Tu peux... Tu peux dire hein si tu veux. Tu peux... Tu peux le jouer à RP hein. C'est... Ouais ouais. Si tu penses qu'il y a Anguistroche euh... Donc tu... Tu dis comment alors ? Non je vais... Je vais... Je vais pas le dire vu que je suppose que personne l'a oublié et que euh... On aura peut-être l'occasion d'en parler quand elle sera pas là. Mais... C'est peut-être... A toi de voir. Bah si tu... Si tu... Si tu... Si tu le dis pas euh... Je dirais euh... Genre euh... Ouais mais faut peut-être faire gaffe parce que euh... Apparemment il y a des gens qui sont retenus dans la zone. On a reçu un message non ? Je sais pas si on l'a encore euh... Si on peut l'écouter euh... Enfin voilà euh... On risque peut-être d'attirer l'attention et... On voudrait pas attirer l'attention sur votre communauté non plus quoi. Euh... Faut le choix. Ah bah hé. Ah bah hé. Je... Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes dans la région euh... Ça doit pas dire euh... Ça doit être un message un peu lointain j'imagine. Est-ce qu'on peut tracer le signal d'un message qu'on va recevoir ? Quand tu dis ça tu regardes Peter ou quoi ? Ouais ouais ouais. Il est sur le coup. Ouais ouais il fait... Il remonte ses petites lunettes et il va s'installer euh... A un truc et... Et il va le faire euh... Tranquillement euh... Et euh... Du coup vous mettez euh... Elle va vous expliquer par où passer en fait quelle route elle sera la plus efficace pour amener euh... Kelly. Et le... Le docteur va vous dire qu'il faut absolument la... Aller la chercher en brancard pour l'amener dans sa... Dans sa... Dans son van parce que là elle a tout pour l'opérer. Et ce sera plus simple en fait. Donc là ça va être un petit peu en discussion pour euh... Ramona me dit voilà moi j'ai... Les gens me font confiance. Si je reviens avec plein de personnes armées ils vont penser que... Que je veux renverser l'équilibre qui est déjà présent. Donc le mieux ce serait euh... Ce serait que quelques personnes viennent avec moi pour aller chercher euh... Votre amie et on la ramènera euh... Euh ouais. Bah moi je vais me proposer parce que voilà. Et puis j'ai pas... J'ai pas vraiment la tête du militaire, du mec armé euh... Méchant. Donc euh... J'ai un peu joué là dessus aussi. Je me dis euh... Le... 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 Le major dit ok je... 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 Je prends en compte ta... Ta candidature je vais... Je vais réfléchir euh... Je vais prendre le temps de... De... De regarder un petit peu euh... De cartographie tout ça et... Et du coup il... Et du coup il... Je suis pas sans... Je me propose aussi. Bah du coup euh... Dragon il... Il... Il se lève en se mettant un peu devant Sean comme si c'était pour obstruire. Et fait moi aussi euh... Oh le mec ! Ouais c'est sûr. Le mec tu me respecte pas quoi ! C'est la photo ! Ouais. Ouais. Ouais du coup parce que je suis vieux. Et le... Le major dit à ton il va... On va réfléchir euh... On va voir euh... Selon vos compétences je vais... Je vais voir ça euh... Et du coup peut-être que... Peut-être que le joueur d'Helen sera revenu je crois. On propose de... De faire ça du coup la... La fois prochaine de faire la mission euh... Ouais. Aller chercher Kelly. Il faut... Il faut... Il faut sauver les soldats Kelly. Voilà c'est parce que... Pour l'instant les données sont un peu incomplètes on va dire. Voilà c'est ça. C'est surtout pour l'instant t'auras plus de massage quoi. C'est... Ah c'est clair ! C'est autrement plus euh... Il faut qu'on se grouille mais grave ! C'est clair ! Il commence à avoir le dos qui me fait mal là. C'est ça il a... Il a mis 4 points pour avoir euh... Pour avoir une... Pour avoir une... Pour avoir de la beauté tu vois. Il faut pas que ça soit gâché non plus. Il y aura quand même Ramona qui va vous parler un petit peu. Elle comprend pas pourquoi vous vous déplacez le jour en fait. Elle dit mais euh... C'est normal que votre amie se soit fait attaquer euh... Si euh... Si vous sortez de jour c'est complètement inconscient euh... Euh... Ouais ce qu'il y a c'est que les routes sont super mal éclairées la nuit en fait. Elles sont... Elles sont pas éclairées du tout je veux dire. Ouais. Ouais. Les infrastructures sans pays laissent un peu à désirer. Ouais. Donc euh... Elles restent perplexes par rapport à ce que... Après ce sont pas vraiment les zombies euh... Qui nous posent le plus de problèmes. Euh... Parce que... Euh... Sur la vidéo. On a vu des zombies euh... Euh... Je vais appeler ça des zombies ninja mais euh... C'est un peu ça quoi quoi. Ils ont... Ils ont bondi dessus. Et euh... Je pensais peut-être demander qu'on lui passe la vidéo euh... Ouais. Très bien. Sur le truc quoi. Et ça a pas vraiment l'air d'être des zombies normaux. Ça vous dit quelque chose ? Elle va vous expliquer oui. Effectivement euh... Euh... Les zombies euh... Plus ils sont euh... Vieux. Plus ils sont lent. Mais enfin c'est des zombies euh... Plutôt récents. Ils sont... Ils sont hyper vifs et euh... Et euh... Et plus ils vont tuer. Et puis ils vont... Et ils vont rester euh... Assez... Assez puissants. Ok. D'accord. C'est un peu comme des vampires quoi. Effectivement ils attaquent euh... Au coup. C'est assez particulier euh... Euh... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Danse la mort ? Tu lui pose la question euh... Je vais lui faire son... Son jet. A-t-elle entendu parler de Danse la mort ? Ah là ça c'est du jet euh... Ça c'est euh... Elle est dans le ton tu vois. C'est vrai. C'est bon. C'est une gentille Alec nous. Tu vois. Euh... Non. Pourquoi ? Pourquoi vous... Vous avez entendu des rumeurs mais après pas euh... Bon. On... On est passé dans une ville euh... Avec euh... Des survivants qui nous ont parlé de lui. Et... Et un peu de la légende qui l'entoure. Mais ce que je sais c'est que... T'es curieux de voir si on peut en apprendre un peu plus. Il y a beaucoup de personnes qui... Qui suivent euh... Les euh... Les prêtres en direction de... D'un temple. Je sais pas euh... Il y a peut-être euh... Un culte un peu... Un peu particulier qui s'est formé euh... Et euh... Effectivement il y a les possibilités que ce... Ce... Ce culte ça... Enfin soit autour de Danse la mort. Je sais pas bien euh... En tout cas ce que je peux dire c'est que euh... Là où sont passés ceux du culte euh... Les villes étaient plus sûres quoi. Ouais euh... Comme si... Ils... Ils avaient apaisé euh... La fureur des soucis. Ok. Euh... Il y a peut-être aussi un rapport avec les... Les vieilles armes aztèques hein... Qui a euh... Euh... Puisque dans le musée c'était les seuls trucs qui avaient disparu en fait. C'était euh... C'était euh... Ça semble assez étrange et ça recoupe un peu ce que... Ce que vous étiez en train de dire donc euh... Ça peut être une théorie euh... Une théorie viable euh... Vis-à-vis des avis dont... Des avis dont on dispose quoi. Ok. Pourquoi ça vous intéresse en fait euh... Comme euh... Comme euh... Comme je vous ai dit plus tôt... On est venu de ce côté là pour voir un peu ce qu'il s'y passait et... Comme on peut euh... Il serait temps j'ai envie de dire. Bah oui mais bon euh... On a eu un stage de 6 mois euh... On n'est pas... Enfin je sais pas si vous remarquez mais la moitié des gens ici sont absolument pas des militaires compétents hein. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part c'est assez troublant hein. C'est... 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 Du coup le... Le... Le bajin va en profiter pour faire des... Des présentations euh... Formelles. Mais du coup elle va comprendre qu'en fait c'est parce qu'elle t'avais vu quand t'étais petite dans tes films. Pareil pour les autres euh... Enfin le... Le catcheur euh... J'avais vu de catch donc euh... Là c'était un peu mort. Et puis la série en fait euh... Bah bah il connaît pas Alain parce que c'était le début de la série c'était la saison 1. Euh... Elle elle est partie à ce moment là donc elle a pas... Pas suivi vraiment quoi. Mais par contre elle connaît bien Sean. Vous étiez pas mort ? Ouais c'est ça. Est-ce que vous savez faire des massages ? Ah oui c'est ça. J'ai besoin d'être en place pour ce soir. Non j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les militaires. T'as déjà les problèmes avec euh... Avec dragon euh... C'est tellement gratuit ça. Mais sûrement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont fans de Sean. Tu vois ? C'est... C'est le grand âge ça. C'est l'expérience. Mais oui papy on t'a préparé une soupe. Merde il commence à parler comme un zombie. Il faut la battre. Il faut lui tirer dans la tête. Mais t'es pas vacciné juste. Les salauds. Le docteur faudra justement faire des analyses sur son sang. Voir comment le vaccin et tout ça a réagi en 5 ans. Elle accepte une fois qu'elle sera relâchée. Enfin si vous la gardez pas les prisonnières tout ça elle voudra bien coopérer quoi. Ouais ouais. Faut honnêtement on a pas tellement prétention à accumuler des prisonniers. Ouais c'est clair. Surtout beaucoup de la femme du major. Tu vois c'est un peu... Son couple a pas déjà l'air au top on va pas remettre une couche tu vois. D'ailleurs j'ai oublié le token du euh... De votre ami euh... Euh... Diego. Edric est pas coach. Edric est pas coach. Edric est pas coach. Du coup bah il a profité pour apprendre à tirer sur les zombies du coup parce que euh... Et il a passé le reste du temps en PLS tu vois. Ça c'est te nombrer dans le bus. On va penser bordé. C'est clair. On peut faire une euh... Une soirée. Et c'est vrai qu'on a peut-être pas besoin d'aller rechercher Kelly en fait. Tu vois on est déjà suffisamment dans le bus. Oh les gars... Jamais assez tu... Bon bah ça marche. Est-ce que... Est-ce que vous voulez encore discuter un petit peu avant de... De conclure la partie ou... Non pour la partie en elle-même non ça va aller. Ouais. En moins seulement. Ouais voilà je pense que c'est un bon endroit pour clôturer. On a eu quelques réponses. Ok ça marche. Bah merci d'avoir suivi la partie puis je vous dis à bientôt. Merci. Ciao ciao. Merci. Ciao. .